Ils se préparèrent à faire la guerre. On a récupéré la cité de Cariscos en Hyperborea ainsi que d'Arimar en Transcarpatia et on va essayer de voir pour coloniser la Transcarpatia complètement mais le problème c'est qu'on a notre vassal le Yasi qui est là et il y a aussi une armée de Lugiens donc si on pouvait essayer d'éliminer cette armée de Lugiens ça serait cool comme ça on aurait une nouvelle faction d'Etrutortus avec l'armée qui est présente là du Guerre. Guerre Iua de l'archer de la cavalerie ça fait du beau monde quoi donc nos guerres Iua sont très très forts en mêlée en plus si on regarde leur stat ce sont des démolisseurs de première quoi ensuite on a l'armée d'Attila qui va revenir trop progressivement vers Arimar et cette armée là on va la redescendre on essaie de la faire coloniser la cité de Léopolis qu'on avait dévastée il y a quelques temps donc on essaie de voir pour la recoloniser en priorité. On a pas mal de sous avec la paix des comptes avec l'esclavine donc c'est plutôt cool. Là il faut essayer de se concentrer sur certaines provinces pour augmenter leur public en priorité et surtout l'économie quoi. On va regarder un petit peu ce qu'on a donc entre Ascarpatia ça commence à revenir. Donc là ce que j'ai déjà préparé c'est un grenier comme ça ce sera fait, les fermes je vais la détruire, je vais détruire le sanctuaire de Péroun progressivement pour le reconvertir au niveau 2 comme ça on n'aura pas tout à reconstruire quoi mais ça nous fera un petit gain de temps. Donc voilà on a pas mal de sous en réserve, Aounia on pourra bientôt faire ça, dès qu'on aura terminé cette technologie là on partira sur la technologie du roi sacré pour avoir le bastion du chef de guerre au niveau 3 comme c'est notre capital. Et là on va voir ce qu'on peut faire ailleurs, donc là on a pas mal de bouffe, là ça devient un peu limite, donc là j'essaie de faire de la nourriture ici, donc j'ai buffé ça, les digues pour augmenter la croissance et là on a des champs donc on est pas mal aussi. Et je vais faire des champs ici également, donc regarder un peu d'argent en réserve, c'est toujours ça de pris. Du coup pour ce premier tour on va essayer de trouver, de chasser les Lugiens, recoloniser la ville et si on peut essayer d'éliminer une autre faction comme les Antes par exemple. Je sais pas si c'est leur ordre principale. Donc les Antes, ah pardon ils ont plus que cette ordre là, donc si on pouvait la battre ça serait parfait. Ok donc on se retrouve en 440, on a des Molilles, Sanctuaire de Péroun au niveau 3, on va pouvoir le reconvertir en Hôtel des Cieux au niveau 2 ici. Cette ferme on va complètement la battre. Ici c'est pareil, on a une transgression frontalière avec cette armée. Ah c'est un mélange d'une teslave et tout, ça ça a l'air cool. On pourra pas les rattraper je pense, mais là ils vont se prendre de la trétion s'ils font quelque chose. Donc est-ce que je peux essayer de me pointer là déjà ? Donc je vais leur mettre la pression, et avec l'autre armée je vais me mettre ici. Je vais me mettre là, je vais pouvoir me reconstituer, comme ça ça sera fait. En plus on a des améliorations, alors je sais pas ce que c'est, ça doit être, c'est pour l'équipement ça. Donc on va leur dire, donc c'est armure et épée en plus. Donc là on va voir des troupes un petit peu améliorées au niveau de la qualité vu qu'on est en Dacia, et ça c'est bien. Donc là il n'y a rien à faire, Aumia. Là on pourra améliorer ça au niveau 3 pour avoir aussi une autre forge, mais bon pour le moment c'est pas la peine. Ça va générer plus d'incélébrités qu'il en faut pour le moment, et ça c'est inutile à l'heure où on parle. Donc là je vais continuer de voir pour augmenter la croissance en Dalmatie, avec un puits amélioré supplémentaire. Ce sera déjà ça de fait. J'ai nommé un nouveau gouverneur aussi du côté de l'Hyperboréa, comme on a récupéré toute la province. J'ai également redonné la construction d'un puits sanitaire de niveau 1, pour commencer à faire un peu de croissance dans la ville, pour essayer d'avoir de la bouffe le plus rapidement possible. Donc Carisco s'est bien défendu, c'est la première ligne pour le moment. Donc tout va bien. Mais bon on va pas trop traîner à reformer les troupes ici. On a une petite armée ici qu'on va garder en attendant, ça servira de base. Et après on la remplacera, on rajoutera des unités le moment opportun. Donc là on a une armée de... alors c'est quoi ? C'est une armée de Wendès ici, donc ils sont en guerre contre qui eux d'ailleurs ? Ils sont en guerre contre les Antes et les Rugiens, donc leurs voisins directs. Et les esclaviniens eux sont en guerre que contre les Antes, ok. Donc pour le moment on fait gaffe, on surveille juste cette armée, c'est bon quoi. Dans deux tours on aura les méthodes de siège étrangère, ce qui va nous faire du bien pour la défense des villes et aussi pour les assauts quoi. On pourra avoir des engins de siège de taille intermédiaire. Et ça c'est qu'on vient d'apprendre que les marquements ont été battus, donc il semblerait que les longues barques commencent à s'établir ici en R6, à bâtir un empire, donc on va faire gaffe. Oh ils ont pris cher ici. Donc j'ai rapproché mon armée là. Donc on va essayer d'affronter les Antes et de les battre complètement pour les détruire. Et je pense qu'il y aura une guerre contre les... comment ils s'appellent ? Donc on va faire ça déjà. On perd 4000. Et là on va attendre avant de bâtir quoi que ce soit. Du coup... Là on est bon, parce que si je les attaque je pense qu'ils vont se barrer. Donc je préfère avoir un mouvement complet, comme ça on détruit les Antes et après on trahit nos vassaux et on récupère la Léopolis. Ce qui fait qu'on contrôlera une nouvelle province totale. Et ça ce sera bien quoi. Par contre Attila il est où là ? Il est toujours à Reymar. Donc ce que je vais essayer de faire c'est de commencer à rapatrier Attila vers l'ouest. Je pense qu'on va avoir des grosses guerres contre... Une grosse guerre contre les... comment ils s'appellent ? Les Lombards. Donc on va faire attention. Donc je vais accélérer le pas déjà. Donc si j'ai 2-3 armées qui peuvent s'occuper de ces longues barres, ça serait cool. Et là je vais voir pour recombiner des unités entre elles. Hop ! Voilà. Parce que là dans 2 tours on aura notre reconstitution d'armée faite totalement. Et ça c'est bien quoi. Ouais ça devrait aller comme ça. On n'a plus de sous mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce tour. On va voir ce qu'il se passe après qu'on trésente. On a leur tour de disparaître. Alors je sais pas par qui par contre. Ah là c'est l'Iris. Ils les ont battus et apparemment les Romains aussi. Bon bah. Ça y est ça ça commence à s'entretuer. C'est bien donc. On a terminé la méthode de siège étrangère. On va partir sur le roi sacré. On aurait pu faire ça pour avoir les... Les archers à cheval uniques. Mais bon ça coûte 10 000 c'est un peu long. Infanterie du beau sport c'est pas mal non plus tout ça. Là il va nous falloir 20 000 rien que pour faire ces techs là quoi. Alors on va regarder un petit peu les événements sinon. Construction. Centre ville Saloné en Dalmatie on a fait ça. Un grenier à Reymar. Donc on va faire ça également. Il nous reste 4 000. Et là on va essayer de détruire les hantes. Il se replie. Ils ont le poison là ou pas ? Ouais ils ont le poison. Bon on va faire la bataille quand même. Mais on va être sûr qu'ils ne reviennent pas. Ok donc on se retrouve pour cette bataille contre les hantes. On va essayer de les détruire pour avoir une faction supplémentaire pour leur victoire militaire à terme. Donc j'ai placé les archers des steppes avec boucliers en première ligne pour essayer d'avoir du tir. Derrière eux j'ai placé les guerriers U.A. Donc je les ai un peu reskinés. Bon ils sont plutôt classe comme ça je trouve. Ça fait de l'infanterie simple. Mais qui paraît simple. Et qu'en réalité il ne faut pas la sous-estimer. Derrière j'ai mis les lanciers des steppes sur les flancs. Donc deux à droite, deux à gauche. La catapulte derrière. Le seigneur de guerre des steppes. Banhambur encore derrière l'onard. Et sur les côtés j'ai mis toute la calerie de mêlée à gauche avec la calerie de choc. Et tous les archers montés de l'autre pour essayer d'attirer un peu. Pour voir comment ils vont réagir. Donc on va voir ce qui se passe maintenant. Go pour la bataille. Là ce qui serait pas mal c'est d'essayer d'aller choper le chef de la garde du seigneur de guerre. Borna là. Là on pourrait leur faire très mal. Archers à poison attention. Je ne sais pas s'ils ont un nom de portée ou pas. Donc on va faire gaffe. Monseigneur de guerre je vais le mettre là. Pendant ce temps j'essaie de mobiliser ma cavalerie. Ah c'est bien. L'or pilleur de guerre slave là s'approche de nous. Donc les zonachs vont commencer à faire feu déjà. Ouh ! Il y a eu un shoot dans les archers à poison ça c'est bien. Attention. On va commencer à shooter un petit peu dans les archers parce qu'ils ont l'air assez redoutables. Ouh là leurs archers commencent à prendre de l'eau de perte. Et là je pense qu'on va engager la mêlée avec notre infanterie UA. Donc là notre cavalerie là il faudrait juste attendre que... On va essayer de les encercler. Ouh ils ont fait du TK dans leur proprement. Ouh putain. Là nos guerriers ils prennent cher avec le poison en plus avec le mod. Ouh là là là. Donc là j'essaie d'aller intercepter les archers sur les côtés. Il faut essayer de les repousser là leur cavalier. Visez-moi le général ici. Ouais ça va être plus compliqué que prévu contre les slaves apparemment. Parce qu'avec les mods ça picote quoi. Allez hop on les chope. Bon on a écrasé l'infanterie de mêlée ça c'est bien. Par contre Nauia qu'est-ce qu'ils ont bouffé. Bon c'est pas mal. Par contre l'attention apparemment on se fait tirer dessus. On continue là-bas. On pousse. Il faut anointir tous leurs archers. On va l'envoyer dans le dos ici si on peut. Stop au tir stop au tir là. Bon là ça devrait être plié normalement. Ils ont encore un archer qui tire là mais sans déconner. Ça a été un petit peu plus dur que prévu mais il fallait que j'aurais dû m'y attendre avec le mod. Maintenant les archers apposants slaves dans ce monde ça peut tellement être insane avec le truc. Et là accélération de la charge. Et le seigneur de guerre n'est toujours pas mort c'est ça qui me dérange un peu. Je vais dire stop au feu pour éviter de perdre notre général bêtement. Mais les archers apposants qui tiennent encore ici c'est dingue quoi. Voilà donc c'est une victoire contre les antes. Je vais vous laisser là et je vous retrouve sur la campagne. C'est une victoire contre les antes. On va reprendre la reconstitution. Donc c'est parfait. Normalement ça nous fait une nouvelle faction d'anéantis. Donc on est déjà à 9 de faction détruite. On est bientôt à mi-chemin. Ici je vais améliorer donc plus de puissance de feu pour nos cavaliers. Et un peu plus de nourriture ici. Bon maintenant qu'on a tour colonisé. Bon je pense qu'on va attendre un tour déjà. Elle va essayer de voir pour trahir les... Comment ils s'appellent ? Les yazigs et les bousillers. Par contre par curiosité je vais aller voir ce qu'on a du côté de la Germano-Sermati. Peut-être commencer à s'emparer de cette région. Donc il y a une armée complète ici d'accord. Donc on a un tour. On peut y aller de ce que j'ai compris. Là l'armée là elle est pas mal. Peut-être qu'on va pas finalement faire la guerre contre les Lombards. Mais pourquoi pas une guerre contre les tribus de Germano-Sermati. Donc récupérer cette province ça nous ferait quoi ? Une province en plus ça nous ferait... Une, deux, trois, quatre, cinq, on sera à six, on sera à sept provinces. Après il ne nous restera plus qu'à trouver trois provinces à récupérer. Donc pourquoi pas Ersini, Germano-Sermati, Siti et Sermati-Asiatique. Là on aura un bel empire des steppes quoi. Avant de partir en guerre contre les empires romains pour une potentielle saison 2. Sachant qu'il nous faudra récupérer l'Italie de ce qui est demandé de mémoire. Et aussi la Belgique. Donc un, on pourrait récupérer pas mal de territoires comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pourquoi pas la Gaule aussi. 9. Donc on aura un bel empire des reins quoi. Ça pourrait être cool. Et on va passer ici pour... Peut-être pour voir si on peut confédérer une des tribus là. Mais pour le moment ça refuse catégoriquement quoi. Donc on verra ça. Donc là je vais juste me reconstituer un peu avec les troupes qui me restent. Et après on partira à base quoi. Je vais pas les attaquer tout de suite. Mais je vais voir si je peux bâtir également un autre bâtiment. Qui pourrait être utile. Pour l'empire des reins. Donc là. On a une fertilité pauvre. Donc on va partir sur une ferme ici. Et on va booster. Et puis ici comme ça. Ça fera plus de croissance encore par rapport... On gagne deux points de croissance. Ce qui sera pas mal quoi. Donc on va voir un peu la religion. Le Tengrim qui continue de grimper. Là c'est bien. Et là l'armée là qui a reconnusé Léopolis. Donc on a loupé la mission pour construire un bâtiment religieux. On a le... Alors c'est Gheism. C'est quoi lui ? Gheism. Par contre là je vais voir pour la loyauté de... Bah c'est lui justement le gouverneur de Dalmatie. Pour la remonter un peu. On va voir s'il y en a d'autres qui sont un peu défaillants. Pour le moment non. Gheism. On va le renommer. Dès que possible. Alors. Attends. Alors lui il est déjà là. Si je le mets au juge. Ca fait 3 points de... Alors lui il va passer de là. Benduki il est toujours là. Gabor il est toujours juge. Gheism. On verra pour le placer. Balamber. Général de Transcarpa. Si on va le mettre compagnon. Gotsum. Pareil. Tarkan. Il est toujours compagnon. Lui. On ne sait pas. Et lui il est gouverneur. Donc je vais mettre ça. Tu vois. Et Reva c'est qu'un simple homme d'état. Mais bon. Et là je continue de sécuriser la OOT de mes chefs de guerre. Ca va être très important pour la pérennité de l'Empire des 1. Voilà. Donc là c'est pas mal. On a récupéré un peu de troupes. On va les attaquer. Nos anciens vassaux. On va avoir une de ses réputations. Position défensive. On perd aucune unité. Ca c'est cool. J'avais juste peur de ça. C'est pour ça que je n'ai pas attaqué tout de suite. Et je vais occuper Baze. Donc les IASIC sont détruits. Je ne pense pas que ça compte. Non. Comme c'était déjà un nouveau assaut. Ca ne compte pas. Donc là notre Cavalade va bien se reformer. Ca c'est cool. On récupère en plus la Transcarpate. La Transcarpate. En plus qui est une province importante pour la victoire militaire. Donc ça c'est bien. Donc il faut récupérer encore l'Italie. La Belgique à terme. Et la Hercine. Bon la Hercine sera une cible de guerre bientôt. Alors avec Attila par contre. Il me faudrait une nouvelle armée quoi. Alors ici. On va faire regarder les pâturages. Ce temple on va le détruire. On va récupérer la ville de niveau 2 déjà. Et on va essayer de démolir ça. On va faire ça pour augmenter la réserve de nos voitures. Par contre. On nous manque compte de gouverneur en Transcarpate. Et bien on va mettre un SAGE. Ce qui va augmenter le taux de recherche. C'est toujours plaisant. Voilà. Donc je suppose qu'on n'a pas de bâtiment militaire. Enfin de bâtiment. C'est il est en cours de construction. C'est l'hôtel d'Aremar. Ok bon. Ce sera déjà un début. J'ai un peu plus de croissance pour le moment. Et après je fais des complications pour sécuriser la voyauté de nos personnages. Alors Gaze mais lui il a complètement refusé. Notre gouverneur de Dalmatie. Il lui faudra le surveiller. Donc on va le remettre là. On verra ce qu'il dit. Donc Attila il se retrouve avec que 4 enfants. Donc Abjar. Ce que je vois. Alors attends. Un fils. Deux fils. Trois fils. Il a une fille qui s'appelle Karkata. Donc son fils est né. Là c'est Abjar. Abjar pour le moment. Donc son frère Abzik pour le moment tout va bien. Par contre une petite information qui m'a un peu surpris. Il semble que les... Alors je ne sais pas c'était qui. C'était pas les Aestis mais les... C'était qui ? Je ne sais même plus. Ah ben ils ont été détruits apparemment. Donc ce que je vais faire. J'ai déjà recolonisé la cité. Voilà. On va placer l'armée d'Attila pas loin. Pour leur dire que s'ils tentent quoi que ce soit. On n'hésitera pas à déclarer la guerre. Ce sera un intéressant. On se retrouve pour cette bataille contre les esclaves vigniens. Donc cette fois par rapport aux vignes. Ils n'ont pas d'arches à poison. Et ça c'est très bien pour nous. Ils ont juste déjà vigné attention. Ils ont quelques cavaleries à surveiller. Donc on va essayer de vite les détruire pour être tranquille. Et il faudrait juste qu'on ait une ordre générale. Et ce serait parfait quoi. Et là on détruirait cette faction. Mais bon comme on a déjà chassé de sa terre. Donc ça compte comme une faction détruite. Mais un ennemi en moins c'est toujours plaisant. Et après on se repliera à Belz pour la citer. Parce que vu qu'il y avait les lugiens pas loin. Attention. Donc voilà. Le plan de bataille. Donc cavalerie de choc ennemi sur la gauche. Sur la droite nos archers montés uniques. Donc je vais leur mettre des projectiles à l'enflammer. Sinon on a de la cavalerie à une trousse. Les lancer sur les flancs. Quelques guerriers à cacher. Les archers en première ligne pour tirer. Le chef de guerre des steppes Balamber. Pour s'occuper d'eux. Et voilà. Donc on est parti. Alors par contre là on va faire attention. Donc j'ai déjà commencé à me focaliser sur leur cavalerie de tir ailleurs. Ensuite avec notre cavalerie de choc ennemi. On va essayer de se repositionner. Le chef de guerre qui s'isole un peu. C'est assez étonnant. Je ne comprends pas l'IA pourquoi il fait ça. Mais bon. J'ai commencé à passer un groupe dans le dos. On va commencer à harceler un petit peu ce flanc de l'armée. De l'autre côté avec la cave on fait gaffe. Attention ici. Attention ici. Évaluation menace. Reculez. 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 Oh putain. On va prendre chair ici. Ils vont vite. Donc on va les ramener. On va essayer d'utiliser nos non-ciers pour les attirer. Donc il y a déjà une cavalerie qui se replie. Ça c'est cool. Enfin qui est en état de défaillance. Ouais ça c'est cool. C'est bien joué. Attention ici. Allez on court. On repousse les sépilleurs slaves. Donc là c'est bien. On recourt. Courrez. Donc là on continue. Nous on va rentrer dans le tas avec nos guerriers UA. Charge destructiris enclenchée. Avec la cavalerie on va vite faire un mouvement de tenaille. Bonne nouvelle. On a réussi à repousser cette unité ici. Et je vais envoyer tous mes guerriers UA en pleine vitesse dans leur armée. Voilà. Belle charge ici. Et je vais ordonner à mes archers de tirer sur les tirailleurs. Alors avec les cavaleries de chocs on va aller s'occuper de leur javelinier. Donc c'est bien. Nos lignes tiennent. Je vais enclencher la frénésie des guerriers UA. Pour qu'ils se taillent un chemin dans leur rang. Donc au moment ça se passe très bien. Attention ici. Une petite erreur de ma part. Il y a la cavalerie qui nous a débordé. Donc là on va vite la faire ça. Les deux archers des steves je vais les repositionner là. Nos archers montés on va s'occuper de là. Le nage on va tirer un petit peu sur le général. Je vais ordonner à ma cavalerie de chocs de poursuivre les javeliniers. Le nage qui a fait des pertes. Donc c'est bien. Il se focalise sur nos cavaliers de chocs. C'est bien. Ils ne reviendront pas. On s'éloigne de cette unité. Dans le cas des chocs on prend aussi des tirs. Il est guerrier UA maintenant. Non il ne nous reste que ça. Donc je vais ordonner aux archers montés de s'occuper du général maintenant. Voilà. Les guerriers UA là ils vont s'occuper de ces lanciers. Il nous reste aussi nos pires des steves qui n'ont même pas servi. On recule. On stoppe le tir. Oh là là. Bon il y a eu un peu de TK malheureusement. Bon là le général s'il ne meurt pas avec tout ce qu'on lui a mis. Je ne comprends pas. Donc là ça y est les lanciers se lancent. Mais bon. Là ça va être peine perdue. Contre des guerriers UA bien entraînés et déchaînés. Là le combat en mêlée va vite tourner en notre faveur. En plus c'est le capilleur général. Bah alors là c'est bien. Et du coup c'est une victoire contre les sclaves. Les sclaves et les normes ne vont plus revenir. Donc par contre il faut faire gaffe à l'armée d'hygiène. On va prendre le 7% de la prostitution. Parfait. On peut repartir à Belz en plus tranquillement. Donc là notre armée va se refaire pleinement la santé. Je vais juste recruter un lancier des steppes pour pallier à ça quoi. Donc les légers continuent de mourir de froid. C'est en mûme. Donc à Léopolis on est une petite garnison. Je vais détruire ça. Je vais quand même fortifier la cité. Je détruis le temple de Belz en continu. Donc là notre armée va se reformer petit à petit. Donc on ne peut rien recruter pour le moment car la cité n'a pas été construite. Par contre il y a un peu de monde ici. Des Wendes, des Aistis. Donc occuper la Germanie là ça va être un petit peu long. Il faudra monter jusqu'à Duna. Elle s'était portuaire dans la mer du nord. Mais si on y arrive là ce serait parfait quoi. Donc là on va se calmer un petit peu. Et là il faudrait voir pour une conquête à l'est. Donc pourquoi pas former une petite armée ici par exemple. Ou du côté de Jelonus. Donc on va essayer de constituer une nouvelle force de frappe. Attaquant retentissant mais sauf qu'il n'a pas beaucoup de réussite. C'est ça qui m'ennuie. Guerrier Zéli et ça j'aime bien. L'esclavien sur la deuxième faction cela va ne plus exister. Et là on a un bon choix de trouble. Donc on va attendre un peu. On va cumuler de l'argent. Et on fera un petit peu de... Une petite arme un peu plus élitiste. Donc peut-être pour frapper la Sarmatia asiatique par exemple. Ça pourrait être un plan. Donc là ça veut donc dire que... Les Abkhaziens ont les deux villes principales ici et là. Ok. Donc attention. On a aussi une armée en Hyper-Borela qui était en course formation. Donc on va surveiller ça. Alors la voyaité de Gaze là elle est en train de partir. Donc là lui il faudrait... Il faudrait l'assassiner je pense. On va dire qu'on s'écurie sa loyauté mais ça va remonter à 5 seulement. Donc il est le seul dans ce cas là. J'ai continué d'augmenter le contrôle cette fois avec ma femme au niveau politique. Là on est plutôt bien au niveau nourriture. Et on va continuer là. On va commencer à faire une petite armée ici. Pour une petite campagne en Sarmatia asiatique. Donc j'ai déjà formé 3 unités de lanciers. Un onagre. 2 archers des steppes. C'est quoi la différence lanciers ? Alors je vais voir la différence. Donc les lanciers uniques 1 sont plus performants de ce que je comprends. Mais bon un peu de cave de mêlée ça ne sera pas trop non plus. Pour les deux premiers tours de recrutement. Là cette armée là elle est un petit peu basique mais elle fait le boulot. Qu'est-ce qu'on pourrait recruter là dedans ? Là on ne peut rien recruter là bas non plus. Il y a cette armée là qui est assez nombreuse. Mais bon est-ce que c'est le moment de déclare la guerre aux Aïstes ? Tiens je ne suis pas sûr. Donc je vais avancer avec cette armée. Donc la deuxième armée est là. Par contre les esclaviniens je ne sais pas ce qu'ils ont en troupes. C'est ça qui m'ennuie. J'ai peut-être formé un espion si j'ai l'occasion. Non je ne peux rien faire ici. J'ai plutôt amélioré le temple ici. Alors Silis. Qui est vulnérable ici. Je la fortifie aussi. Et cette ferme là c'est au niveau 2. Je vais passer en... Alors Moramar. C'est tout au nord. Je vais faire un champ. Comme ça si Tiste je ferai un pâturage pour avoir des déchets, des cavaliers. Ça nous fera une petite garnison plus puissante ici. Donc là on est plutôt bon. Abel ils ont continué de descendre ça. Et là il va falloir voir pour faire des... Ce bâtiment là des artisans. Ce qui va être très important quoi. Donc voilà pour ce tout. Je n'ai rien d'autre à faire. Notre empire incontinue de s'étendre petit à petit. Et là on va être bien une fois qu'on aura tout ça quoi. On sera à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous restera 3 provinces récupérées. Donc Siti je pense. Sarmatia asiatique. Et si on peut récupérer déjà les hercines ce serait parfait. Avant de partir contre une guerre contre les empires romains. Donc le truc idéal à terme c'est d'éviter de se retrouver en guerre contre les 2 empires romains. Ça pourrait être un petit peu problématique. Voir très problématique. Il va y avoir une petite flotte ou deux qui contrôlent la mer noire ici. Et ça serait bien quoi. Là on pourrait être tranquille pour un petit moment. Donc je vais voir s'ils ne veulent pas un truc commercial. Ils ne veulent pas. Donc ce n'est pas grave. Mais le retour viendra. J'essaie juste d'avancer du côté pour voir ce qu'il n'y a pas le GSK. Il n'y a rien en vrai. Il y a une garnison qui est bien souffert. Donc on va avancer tranquillement. On verra. Par contre j'avais vu il n'y avait pas de force. Il y a une nouvelle déjà. Altila a réussi à sécuriser la réalité de GSK de 3 points. Ce qui coule. Ma femme, sa femme est moquée a réussi à augmenter le contrôle de 6%. Alors lui, le gouverneur d'Aremar a pris un point, enfin un rang. Je vais mettre plus de sagesse et plus d'autorité. Donc là, on continue de détruire ça. On va faire le bâtiment pour les artisans. Donc 4 tours. Dans le prochain tour, on aura une armée compétente ici. Qu'est-ce qu'on va recruter ? 4 guerriers gausses. Je pense que ce n'est pas déconnant. Il y a déjà la ligne d'infanterie prête pour la campagne de Sarmati asiatique. Donc il faudra juste quelques archers de cavaliers en support. Donc là-bas, on va peut-être faire pareil. On va recruter les archers montés déjà pour le harcèlement. Donc on prépare nos petits pions. Donc déjà là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de s'occuper de tout ce petit monde en Germanosarmati. Attention toutefois, l'armée d'Attila, elle est bien seule. Donc déjà, je vais détruire cette petite armée. Donc ils ont plus de tireurs que moi, je pense. Donc l'armée est vite tombée, facile. Je vais prendre les 5% de nos constitutions. Et apparemment, le siège de Paljeska serait dans la poche. Donc on ne va pas le faire. Parfait. Donc là, l'Empire D1, il va prendre une bonne direction avec tout ce qu'on vient de faire. Donc je vais juste améliorer le rang d'Attila. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Eclair, ça c'est pas mal. On va booster ça, tiens. Plus de dégâts pour nos tireurs. Là, ça va être monstrueux, notre armée. Il ne restera plus qu'à aller chercher Duna au nord et ce sera parfait. Ici, on va détruire ça. Ça, on a 2 fermes, c'est inutile. Et là, on a des chevaux en plus, en masse. Donc là, nos armées commencent à être assez compétentes. Donc voilà. Je vais arrêter là cet épisode. Je crois qu'on a détruit les Wendes pour de bon. Donc dans cet épisode, on s'est focalisé sur les Slaves. On les a anéantis, les 3 factions du jeu qui étaient joués. Donc Sclavini, Ant et Wendes. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va se laisser là pour cet épisode 5. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne. Et n'oubliez pas la chaîne Twitch aussi pour les week-ends, les lives. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.